Cet évangile des lépreux guéris dont un seul revient vers Jésus pour le remercier nous suggère fortement de rendre grâce. Une personne sur dix qui dit merci n'en est pas beaucoup, nous devons être cette personne qui reconnaît avec émerveillement tout ce qu'elle a reçu. J'ai travaillé jadis pendant quelques mois à l'Elysée. J'ai été surpris ensuite de mesurer l'ingratitude des gens que le président de la république avait réunis autour de lui. Il leur avait fait confiance, il avait fait d'eux des hommes, des femmes de pouvoir, d'influence et seulement un sur dix est resté fidèle après sa déconfiture électorale. Seulement un sur dix a dit combien cette aventure au plus haut sommet de l'état l'avait passionné. Ça m'a fait de la peine. Savoir reconnaître ce que nous devons aux autres, savoir reconnaître ce que nous devons à Dieu, nous réjouir de ce que nous recevons de lui, observer avec un émerveillement sans cesse renouvelé l'œuvre de Dieu en nous, s'intirer par le même des traces des doigts divins sur nous. Savoir donc reconnaître ce que nous devons à Dieu mais aussi ne pas oublier de lui rendre grâce. Eucharistiaï, Eucharistie, ça veut dire rendre grâce. De ce lépre guéri, nous ne savons que trois choses. Premièrement, il appartient à une secte mal vue, les Samaritains. Il était malade et contagieux. Il chante la louange de Dieu sauveur. Il a mesuré qu'il n'était rien, le rebut de la société, et que Jésus était tout. Et il a été ébloui quand Jésus lui a donné son tout, son pardon, son amour, la santé, une vie digne, recouvrée. En son Fils, Dieu nous donne tout. C'est inouï, c'est merveilleux. Rendons grâce à Dieu.